Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Le Canada, 6477, boulevard Monk, H4, E3, H8. Sous-titrage ST' 501 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 Mais du moins, il faut savoir que c'est le Premier ministre et son gouvernement qui gèrent les conditions de la population. Alors, est-ce que, je me pose toujours des questions, parce que nous avons cette liberté-là, comme mon frère a dit, est-ce que la Belgique est moins démocratique que la France ? Est-ce que la Grande-Bretagne est moins démocratique que les États-Unis ? Je crois qu'il y aura un moment où nous devons nous mettre pour réfléchir sur le mode approprié pour organiser les choses en Afrique, précisément dans nos pays respectifs. C'est très important. Copier la démocratie à l'européenne a déjà démontré ses insuffisances. Et nous devons réfléchir par rapport à ça. Et je crois que je n'ai pas besoin de toutes les réflexions ici sur le plateau, mais du moins, il faudrait qu'il y ait un groupe de gens bien organisés avec les éléments à l'appui pour essayer de réfléchir par rapport à ça. Même si vous donnez 9 ans à quelqu'un, je prends l'hypothèse de notre pays, le président Mouboute a pris 32 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Au départ, il avait bien commencé. Mais quand on est avancé, prenez à partir des 8 ans du président Mouboute, vous prenez depuis 1965 jusqu'à 1965, il a commencé à descendre vers le bas. Vous prenez même le président Kabila, qui a fait 18 ans. Vous prenez ses 5 ans au début. Il a commencé d'abord par accepter 1 plus 4. Il était dans l'optique d'apporter quand même quelque chose, le calme à l'est, ainsi de suite. Mais après les 5 ans, il a commencé à descendre. Il y a eu des signatures par-ci, par-là, l'est du pays, ainsi de suite. Et nous avons été infiltrés jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours en train de chercher la démocratie à l'éropéenne. Nous devons plutôt chercher comment gérer nos pays. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses, mais il faut une réflexion mûrie pour arriver à ce changement-là. Le nombre de mandats, je ne suis pas contre ça. 9 ans, 4 ans. Aux États-Unis, c'est 54 États, mais ils n'ont que 4 ans. Mais il faut seulement mettre dans la tête que je suis là pour 4 ans. Après 4 ans, je vais partir. Il faut seulement le mettre dans la tête. Et tu n'es pas obligé d'avoir 100 ans pour mieux faire. Nous avons vu le président Fatih ici, il n'a fait que 4 ans, mais il a quand même fait des réalisations palpables. Il a donné de l'emploi aux gens, aux nouveaux magistrats, aux nouveaux inspecteurs du travail, aux nouveaux inspecteurs de l'IGF. Il a donné, il a donné ce qu'il a donné là. Aujourd'hui, nous avons le jeu de la francophonie tout en étant en guerre. C'est quand même une réalisation. Et la population, les Alliés, les Alliés qui ont partagé la vie, est-ce que vous pouvez mettre ça là ? Non, quand on parle de la population, c'est tout le monde, y compris moi. Mais je vous dis que non, il y a eu un bon nombre de magistrats qui ont été recrutés. Aujourd'hui, nous avons formé à l'université vers 24. Ils sont en train de suivre la formation là-bas. Je peux même dire que non, aujourd'hui, dans le domaine, il y a emploi, il y a des inspecteurs de travail. Au Basaki, au Basaki, au Basaki, au Basaki, au Basaki, au Basaki, il va commencer à contrôler les Indiens qui sont là, qui sont en train de faire souffrir les Congolais. C'est aussi déjà pour la population, toujours. Donc, il a fait des réalisations. Aujourd'hui, les militaires ont détenu. Aujourd'hui, les militaires n'ont plus le salaire initial qu'ils avaient avant. Parce que moi, j'ai payé à son âme mon directeur de travail, c'est le professeur Gilbert Nbanda Teboïko Tétengé. Il était colonel, il était général des brigades. Une fois, j'étais dans son bureau à l'ISC, il m'a montré 75 dollars comme salaire. Il y a un colonel, 75 dollars. Mais aujourd'hui, ils ont combien ? C'est quand même quelque chose à féliciter tout en étant en guerre. Il n'a pas attendu 29 ans ou 32 ans ou 18 ans, mais avec le 4 ans, il a pu réaliser cela. Si on le donne encore 4 ans, il va encore faire avancer ce pays. Et une autre personne peut-être te prendra et puis ainsi de suite. Mais on doit quand même s'asseoir pour réfléchir. Maintenant, à ce qui concerne les développements, vous savez, les investisseurs ou l'argent a peur des bottes, des militaires ou des tirs par-ci par-là. Ceux qui sont même dans un pays où il y a des tirs, moi j'étais en train de dire que le chef d'État a fait beaucoup de voyages mais il n'a pas amené les investisseurs. Vous connaissez un investisseur qui peut venir dans un pays en guerre ? Il ne peut pas venir. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'abord la guerre, éviter les coups d'État et puis éviter tout ce qui fait de sorte que l'on moque Afrique et Kita. Il faut les éviter. Mais, lorsque vous êtes à l'extrême, lorsque les gens qui sont appelés à gouverner, ils n'arrivent plus à gouverner, ils se comportent comme s'ils étaient en train de gérer leur maison. Lorsque ces gens-là commencent à gérer le pays comme étant un bien privé, à ce moment-là, l'unique qui recourt, c'est à la population de s'élever pour changer les choses. Et dans chaque constitution du pays, on a prévu, c'est-à-dire chez nous, c'est l'article 64. Lorsqu'un nombre de dirigeants commence à se comporter mal, il faut que la population s'élève. Et la population s'élève toujours en communion avec l'armée, la police, ainsi de suite, qui est là pour assurer la protection de la population. Donc, c'est vrai, c'est difficile. Parce que le développement va encore descendre, les investisseurs vont encore se retirer, mais du moins, c'était quand même nécessaire pour changer les choses. On ne peut pas rester là, enrichir l'Occident. Pendant ce temps-là, les Africains restent toujours pauvres et d'autres Africains, parce qu'ils passent à traverser pour trouver l'El Dorado de l'autre côté, alors que là où vous allez, ils vivent avec votre argent. C'est quand même contradictoire. Les gens qui vivent avec votre argent, ils sont à l'aise, mais vous, vous êtes pauvres, et certains, entre vous, préfèrent mourir, prendre la danger, pour trouver le bonheur. Donc, il fallait que tout, qu'il y ait rupture des comportements. Nous avons cité ici, parmi les présidents, où vous mêlent à pouvoir, Bazakastonny parle français. Je prends, par exemple, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Le président a comme un troisième mandat. Je ne trouve pas les raisons valables. Oui, c'est-à-dire que comme un troisième mandat, je ne trouve pas, parce que c'était prévu deux mandats. Pourquoi vous arrivez à la fin, vous cherchez à modifier pour rester ? Tout cela, c'est quoi ? C'est pour le bien des autres, au détriment de votre population. Je crois que tout le monde, tout le président africain, doit au moins réfléchir à deux fois, pour chercher encore un quatrième mandat, ou chercher encore un vingtième mandat, comme au Cameroun. Mais cette fois-ci, le développement, oui, je suis d'accord, l'économie va encore descendre, le développement va encore souffrir, mais du moins, c'était l'unique choix, l'unique moyen pour mettre fin à cela. Mais que la fin à cela, c'est aussi une fin vraie. Comme moi, par rapport à ce qui s'est passé dans le Gabon, je suis un peu réticent. Je suis un peu réticent, je me réserve un peu, parce que je sens que non, il y a la main noire derrière cela, ou bien la France, l'Afrique, ils ont anticipé, parce qu'ils ont des intérêts dans le Gabon, ils ont anticipé, pour éviter qu'un vrai révolutionnaire puisse prendre la place d'Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo commençait déjà à quitter la France pour aller dans le Cameroun, mais du moins, ils ont trouvé cela comme étant un moyen d'anticiper son départ, pour rester et demeurer dans le néocolonialisme. Très bien, il y a qu'il y a important, tout ça, la lecture sur ce qui se passe en Afrique, quand le président Ali Bongo, il y a eu un défi, il y a eu un défi, et il y a eu un défi, il y a eu un défi, et il y a eu un défi, et il y a eu un défi, parce qu'Azali a signé, il y a eu un résidence surveillée, il y a eu un défi, tout ça, le procès électoral, le président Ali Bongo, il y a eu un défi, il y a eu un défi, mais il y a eu un défi, 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 le convocation électorat, il y a eu d'élection présidentielle, ils ont déjà lobbyé le 1er septembre 2023, est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait vers les élections, les élections, ils ont déjà le 20 décembre, Merci beaucoup madame. Je vais vous remettre à l'hôpital. Je vais vous remettre à l'hôpital. Ils sont morts, pourquoi ? Pour réclamer la vraie démocratie. Et le changement est... Et aujourd'hui, qui est mort parce qu'il a réclamé la démocratie ? Nous sommes dans la démocratie et la vraie démocratie a commencé avec le Tshisekédi. Ça prouve vraiment qu'il est issu d'une famille politique. Il y a des rapports... Il y a des rapports... Il y a... On a misé les autres. Il y a clairement que... Opposition aux Alli, bon, on a misé les... Et puis, bon, on a bon... C'est qui cette opposition aux Alli, ou c'est qui cette opposant aux Alli, au jour d'aujourd'hui ? Madame, il faut tout savoir la différence entre prisonniers politiques et politiciens prisonniers. En RDC, nous avons des politiciens prisonniers et non des prisonniers politiques. Parce que les prisonniers politiques, il y a des gens qui ont mis par rapport à la conviction. Il y a des gens qui ont mis par le chef de l'État, qui ont mis par le gouvernement, qui ont mis par quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont mis. Mais au jour où je vous dis, bon, opposant à l'Azar, pour la Chassan, je crois à deux ou trois. C'est autant des opposants... Les cas Kabund, par exemple. Les cas Kabund, par exemple. L'Azara a fait ou l'Azara le rapproche. Il y a des cours de cassation. L'Azara a fait... Il y a des prouvées à l'allégation. Ça, ça n'a rien à voir avec la politique. L'Azara a fait la justice. En ce moment, il y a des faits infractionnels. On ne peut pas les nier. L'Azara juriste était maître azar. Attends, il faut corriger ce qu'il y a des fautes. c'est à dire qu'on a reproché dans ma cambo pour avoir ma conviction politique donc l'opposition moi je pense qu'on a pensé que c'est le cas pour moi parce que nous sommes dans la vraie démocratie aujourd'hui l'opposition est à la liberté de la manifestation nous nous avons dit que nous avons dit « sit in » et que nous avons dit « sit down » c'est à dire que nous avons dit « sit in » et que nous avons dit parce qu'ils n'ont pas la population derrière elle l'opposition lorsque nous nous étions à l'opposition nous avons eu la chance à la population de la population, nous avons eu la opposition c'est-à-dire que si on va faire cette mode c'est une ville morte, c'est une ville morte si on va faire cette marche, c'est une ville morte vous allez vous rappeler chaque géniaire avec l'église catholique qui ont donné 50-50 là, ils ont clair nous avons eu la même beaucoup de manifestants, ils ont eu la réplie nous avons eu la même chose nous avons eu la même chose nous avons eu la même chose, nous avons eu la même chose nous sommes dans la démocratie, les élections nous avons eu la démocratie, la démocratie c'est tout ce qui va avec les élections la liberté d'expression, d'opinion tout ça, nous avons eu la démocratie la justice équitable, l'égalité nous avons eu la démocratie et la RDC, nous sommes bel et bien dans la démocratie, nous sommes électoraux voilà, parlons est-ce que nous avons eu la même chose que nous avons eu la même chose que nous avons eu la même chose à travers les élections, les élections pour les élections ont commencé depuis les jours que nous avons eu la même chose enrôlement ? nous avons eu la même chose qui nous a eu lancé les enrôlement des processus électoral et quand les gens ont eu la même chose qui, ils ont suivi un cours normal nous avons eu la même chose le 1er septembre dans les enrôlement nous avons eu la même chose pour les élections présidentielles tous les membres du candidat comme nous avons eu la même chose et beaucoup de gens en que l'opposition disait que non, tu sais qu'il y a eu l'élection. Il a peur d'organiser les élections. Mais tant que le gouvernement a mis les moyens, il y a eu l'opposition. La volonté politique allant vers les élections, il y a eu l'élection. L'opposition, oui, sur les revendications, elle va prendre la catholique. Mais la catholique, il y a eu l'élection. Madame, le président de la CENI est ici, de la société civile par confession religieuse. L'église catholique et l'église protestante participent dans l'élection où un président de Nika Dima a été perdant. Comment voulez-vous que celui qui a été perdant a été une minorité ? Il y a eu l'élection qui a apporté un plus dans le monde qui a contesté. L'église catholique a contesté de Nika Dima dès tous les jours. C'est l'observateur, Lélo. Oui, l'observateur, oui, l'observateur a fait le droit de vie. L'observateur a observé le droit de la société civile, il n'est pas le droit de la société. Pour ce que je dis, tout est plié dans la revendication de l'église catholique. Madame, nous sommes un pays laïque. Toutes les confessions religieuses se valent. Il n'y a aucune confession qui est supérieure à l'autre. Non ! Nous sommes des confessions religieuses créées par l'organisme présidentiel. Nous sommes des confessions religieuses créées par l'organisme présidentiel. Madame, l'audit du fichier électoral n'est pas une exigence légale. Ce n'est pas une exigence légale. Mais nous sommes des confessions religieuses. pour une question de transparence. Vous ne pouvez pas venir imposer à celui qui est lui-même l'initiateur et à l'audit où ils ont prévu la loi. A ça, les propres initiatives n'ont pas imposées à faire auditer par l'organisme extérieur. Parce que ça, l'égalité. L'opposition, nous sommes des députés dans le cadre du Parlement. La loi électorale a été soumise au débat au sein de l'ensemble national. Il a fallu, Martin Follou, il est député national. Il a fallu, Akko Makouna, Adolphe Mouzout et le reste, ce sont des députés. Il ne fallait pas qu'on a inséré l'audit de l'affiché du droit comme exigence légale. Dans la loi électorale, ça a été un mot. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'audit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audit de l'affiché du droit. Vous savez combien ça va coûter encore à la série. Moi, je n'ai pas bidé de l'affiché du droit. Bon, on a déjà audité l'affiché du droit. Et puis, madame, l'opposition, la revendication, ils n'ont pas commencé avec l'audit du fichier électoral. Qu'en est-il de la revendication par rapport à la composition du bureau de la série ? Donc, au jour de juge de cour, les bureaux de la série sont légales, ils sont conformes aux règles et aux lois de la République. Au jour de la République, les bureaux de la série sont respectés et inclusivités à la partie prenante. Ils ont commencé par revendiquer, d'abord par contester des niquels qui sont illégitimes. Mais comment voulez-vous que celui qui est illégitime a fait auditer le fichier électoral ? Parce que le roi est illégitime, on dit en droit à la fraude du courant, le roi est illégitime, il s'estime de manière qui décrit ce que vous avez dit. Mais il ne faudrait pas suivre les membres de la série. Quand vous avez auditer, vous vous exigez à qui d'auditer ? À la personne qui est illégitime. Madame, nous avons considéré le président illégitime dès 2011, en 2018. Vous avez vous souvenir. Parce qu'il est illégitime. Mais bon, c'est que le bureau s'est illégitime, il y a une inclusivité. Mais vous avez l'impression que ça est illégitime. Le local du roi est bien. Le bureau s'est bien. Le bureau s'est bien et le parti pour nous et nous nous pendant que dans la même opposition, Madame, je vous rappelle, nous sommes en 2022 et nous sommes en 2022. et nous sommes en 2022 pour la République. Nous sommes en 2022 avec l'ensemble pour la République. Nous sommes en 2022 pour son réglement politique. Nous sommes en 2022 pour les membres de la société. C'est-à-dire que nous sommes en 2022 six membres qui ont une majorité, cinq qui ont une opposition, quatre qui ont une société civile. C'est ça, maître, si je ne m'abuse pas. Alors, si les six membres qui ont une majorité, Moïse Gatoumbi étant membre de la majorité, Asakine, le membre René Pé, la 4e bureau et la Séni, ici de la majorité parlementaire ou de la majorité gouvernementale. Ce qu'on a commis une opposition, vous allez me dire que non, nous avons des revendications ensemble pour les changements parce que Séni est inclusif. Très bien, je vous reviens. pour dire que nous sommes prêts pour les élections, les trains déjà marchent. Opposition, derrière l'opposition basant la 4e procéduire. L'opposition est pluraliste dans ce pays. La Mouka, où Séni, par exemple, Asak, plus opposant que les cas, Dipro, il y a maître et constamment Moutambate, Asak, plus opposant que les cas, Nouvelle-Laye, Mouzitoté. C'est-à-dire que l'opposition est dans les processus. Martin Faoul a s'autoscléé, Mouka. Très bien. Moutabé Ngani, je vous reviens. L'IDPS n'a pas participé aux élections. Merci beaucoup. Mais il y a un certain part de l'opposition qui a accompagné les processus. Et l'histoire se répète. Merci beaucoup. Tu as inventé, Routé, le ciel ne va pas tomber. Nous allons poser Merci Mouna Mouka. On n'a pas dit que le platini est-à-dire que vous avez un certain pour l'opposition. On n'a pas dit que l'opposition. Je ne sais pas pour quelle raison. La Sénko, Asak, vous avez signé que vous avez confiance en ce processus électoral. Est-ce le moment de s'arrêter pour qu'il y ait un consensus pour qu'on met en confiance qu'il y a une élection ? Est-ce que qu'il y a une élection pour qu'on respecte le délai constitutionnel et qu'il y a une élection et qu'il y a une élection alors qu'il y a une élection et qu'il y a une élection et qu'il y a une élection et qu'il y a une élection. Merci beaucoup, Mme Naomi. Laisse-moi vous rappeler une chose. Opposition, elle a une unité. Elle a des manières un peu séparées. Lorsqu'on vous dit que non, l'opposition refuse, il faut plutôt dire que c'est les idées et le peuple perdé qui refusent. Pour parler de l'opposition, c'est comme si l'opposition dans sa globalité rejette le processus électoral. Pourquoi je dis cela ? Parce que MLP, Andimi, qui n'avait une élection, Asap et une opposition, Envol, Andimi, Ensemble, Andimi, Nojek, Andimi, LGD, Andimi, Mukwege, Andimi, mais là, on parle de quelle opposition ? Parce que Martin Fayulu, Yemoko, n'aura bien aucun été, parce que peut-être c'est pour des raisons économiques que nous ne savons pas, on est en train de réfléchir à haute voix, il n'aura bien aucun été, parce que peut-être pour des raisons qui lui sont propres, il n'aura bien aucun été, même si parmi membres d'oeuvre, il n'y a pas d'où, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'offres de l'élection, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition, mais non, vous parlez de quelle opposition ? j'aimerais bien savoir. Senko, Senko n'est pas de l'opposition, je parle en termes des élections, Senko ne participe pas aux élections, il n'est pas de l'opposition. Donc, il faut plutôt dire, les CID a refusé de venir, même pas le peuple a dit, parce que c'est à moitié, mais les autres sont partis. Les CID a refusé. Est-ce qu'à cause de les CID, nous allons vraiment remettre le pays en arrière à cause, parce que les CID a dit. Il a combien de députés au niveau du Parlement. L'unique député qui l'avait, c'était Ndombas. Ndombas, c'est aussi, vraiment, ils sont pris ensemble. Il a quel poids politique au niveau du Parlement, même au niveau, l'ancrage sur le plan national. C'est quoi l'ancrage de les CID sur le plan national ? Il a, hormis qui pointent vers le stade de Mathilde, là où il y a son siège. Il a encore d'autres sièges où, dans quelle province, madame. Le procédé Lothra est déjà très loin. Donc, on ne peut pas revenir par ce que Maitre Fahilou a dit. Prenons l'hypothèse même, il y a Kabound. Parce que Kabound aussi voulait venir, mais le problème de Kabound, c'était un problème, c'était un problème, c'était un dossier judiciaire. J'ai aimé le terme de mon co-débataire, il a dit, il y a des politiciens emprisonnés et non des prisonniers politiques. Parce que lorsqu'on prend des prisonniers politiques, on voit qu'il est arrêté par rapport à ses opinions, réflexions, et ainsi de suite. Mais lorsqu'un politicien commet une infraction, il n'est plus dans l'hypothèse des infractions politiques, mais il est présenté par rapport aux infractions de droits communs, mais sa qualité de politicien, il est arrêté par rapport aux infractions de droits communs. Il est député. L'article 107 de la Constitution protège les députés lorsqu'ils posent des actes dans l'exercice de leur fonction. C'est ça l'article 107 de la Constitution. Mais dans le cas d'espèce, en tant que contrôle parlementaire, le chef de l'État n'en fait pas partie. Le contrôle parlementaire se passe avec l'exécutif, précisément le premier ministre et les autres membres du gouvernement. Mais le chef de l'État n'en fait pas partie. Même s'il faut parler de la dénonciation de l'infraction. Lorsque vous dénoncez une infraction, c'est un terme juridique, il y a des normes qui entourent cette dénonciation. Vous n'allez pas dénoncer à la télé, vous irez auprès du juge naturel du chef de l'État, vous dénoncez sur écrit il y a un PV de dénonciation et puis on va mettre la machine en mouvement parce qu'il y a l'article 168 de la Constitution qui donne les mesures ou la procédure à suivre pour poursuivre un chef de l'État en exercice. C'est prévu. Lorsque vous outrépassez tout cela pour vous agraliser un point de presse, pour insulter, diffamer, imputer des faits dommageables à un chef de l'État, et puis vous parlez que vous êtes un premier politique. Est-ce qu'on dénonce comme ça ? On dénonce auprès de l'autorité compétente. Parce qu'au point de vue, sur le plan contrôle parlementaire, les chefs de l'État lui échappent déjà. Il ne peut pas contrôler les chefs de l'État parce que les actes de l'État ont une connotation politique élevée. Donc, l'unique moyen pour dénoncer, c'est d'aller devant le juge naturel ou le procureur général naturel, si je peux me permettre, après la Cour constitutionnelle, pour dénoncer. Il y a un PV de dénonciation qui sera rédigé. Et puis, à partir de ce fait-là, on va maintenant initier une action au niveau du Congrès pour obtenir la majorité en fin de déchirer le chef de l'État. Mais si tu ne fais pas ça, c'est aussi une violation de la loi. C'est ça, en fait, l'État de droit. Ce n'est pas parce que vous, vous vous êtes de réveillé le matin, vous vous êtes passé à la télé, parce que vous avez un peu de moyens, et vous commencez à discuter et à diffamer. On veut aussi passer. Là où votre droit, c'est limite, le mien commence. Le chef de l'État a aussi de droits. Il n'a pas que des obligations ou des devoirs. Il a également de droits. Moi, je crois qu'on devait aussi mettre l'accent sur ces éléments-là. Par rapport à l'Église catholique, Madame, l'Église catholique est allée partir en position. C'est vrai, dans le niveau du Vatican, il y a une disposition de droit canon où le ÉPSA va prêter possibilité à entrer en politique lorsque les intérêts de la population ou des fidèles sont en danger. Est-ce que, dans les cas d'espèce, les intérêts des fidèles sont en danger ? Bien sûr que non ! Et puis, nous sommes dans un pays laïque. L'unique moyen où la Senko peut intervenir, c'est seulement dans le cadre de la société civile. Est-ce qu'il est en connivence, ensemble avec d'autres sociétés civiles ? Bien sûr que non ! Mais pourquoi est-ce qu'à tout moment, c'est toujours la Senko, la Senko, la Senko ? Mais c'est de trop ! Est-ce qu'au Gabon, il n'y a pas la Senko ? En Côte-du-Van, il n'y a pas la Senko ? Dans une autre forme ? Ou dans un autre nom ? Il n'y a pas la Senko ? Au Cameroun, il n'y a pas la Senko ? Il y a aussi des églises catholiques là-bas ? Il y a aussi des prêtres là-bas ? Pourquoi nos prêtres se comportent en Congolais ? Pourquoi ? Pourquoi nos prêtres se comportent en opposition ? En opposant ? C'est trop ! C'est un peu de... Ils sont du côté du peuple, Valoie, qui a un autre... Mais c'est le peuple qui demande quoi ? Le faible demande quoi ? Que les élections s'organisent pour qu'eux puissent choisir eux-mêmes. Élection, mais bien élection, c'est malheureusement. Élection... c'est malheureusement. Peut-être que c'est possible. C'est possible que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est possible que vous avez dit 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 Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a mis la gratuité d'enseignement, les catholiques ont perdu la moitié de leur budget. Et c'est pour cette raison qu'ils vont faire la guerre au chef de l'état jusqu'à la fin. Et les autres membres de la société civile ont compris cela. C'est pour cela qu'ils ne sont pas en commun avec eux. En 2015 ou 2016, si ils étaient ensemble avec l'UDPS et d'autres partis de l'opposition, c'est parce que les intérêts de la population étaient mis en danger, mis en mal. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ce n'est pas la même chose que dans le passé. Et puis, l'organisation des élections. La CENI, même la Commission électorale nationale, Yassouka, indépendante. En quoi la SENCO va venir obliger les choses à la CENI? En vertu de quoi? Parce que le président de la CENI a été élu par des confessions religieuses dans lesquelles la SENCO a fait partie. Il faut arrêter un peu de parler de manière générique. Il faut maintenant me dire qui est en train de dire que les gens qui sont malades moutés. Parce qu'en volant les gens qui sont malades moutés, ensemble les gens qui sont malades moutés, LGD avec ma tête à propos de nous, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, mais nous, 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 nous avons toujours une chose qui nous a mangés. C'est du théâtre. Comment est-ce que tu peux venir dans tout le monde pour dire que tu as dépensé l'argent pour la caution? C'est du théâtre. Tout le monde nous dit que nous allons déposer la candidature à la CENI. Il va exclure la CENI. Et finalement, donc CENI a dit comme on l'a dit non, et puis on va te déposer dans la Bissoté. Très bien. C'est du théâtre. Merci beaucoup. Je crois que la majorité va aller aux élections. Et ceux qui nous ont pas propres. Moi, j'étais à la CENI. J'ai participé à ce qui s'est fait là-bas. Il y a de l'engouement. Jusqu'au jour, les gens réclament qu'ils puissent déposer encore. Il y a de l'engouement. On n'aura plus de cas. On a 20 000, 20 quelques milles au niveau de la députation nationale. Mais pour le provincial, on aura même dans le 46 000. Très bien. Merci beaucoup. Moi, d'abord, a quelques messages. J'ai l'écran à leurs pages de Facebook. Bonjour. Je suis au Pointe Noir. Je suis 58-50, il y a de l'entreprise de Bandele. On a mis le business today, on a mis le business du peuple. Je suis au Punte Noir. Je suis au Punte Noir. J'ai eu l'envié d'un lycée en CENI. J'ai eu l'envié d'un lycée en CENI. J'ai eu l'envié d'un lycée en CENI. ma qui entre bango na armée ou ya qui côté le ménato pe ko ben gana manifestation et petit samaki des chans autorité anglais sali dix morts qui n'ont si couru nan ou bilan il ya soukana le pesa mité voilà et ma camboye de pesca caboye et bis à bango ke bali ambo ma pouvoir mal amupo et kaka 4 mois ba kende merci ming indekopona message na yo ndeko depuis komin ya kalamou aubi félicitations à mon frère alobi malamou et de komissous alobi indeko joseph kabanga ataliseko anemoko idopé sekendaka na élection te ya wende koussa de maso ki balteyite ba vandji indeko mssou alobi ozol obama la mondeko merci beaucoup nabine bozo na dabiso tozo koma roman asuka ya émission nabiso ya mokolo o nalelo ndeko hervé kisema to avant dernier mot na yo tomo de la fa na yo ndeko de awe sou la taille saki kouzan attribu moko ezui ou anota esi processé électorale n'engue zali kokiendele est koussa lalizyon a makamou denge zool obama mme nabarizo socio tozale komo lengo il pare trebou mokonde ezui en otage processé électorale est-ce kisali l'iskuro esengeli e pesa mabongo na eglise o esali eglise ya en kolo est-ce que bozo molandet tike eglise katholik ezana parti prie madame déja bisou ton militaire pour la unité nationale et n'a caractère en tout bout ton militaire pour la unité nationale n'a n'a pas très mal à l'aise kolobila makambo et bat tribi parce que pour moi c'est le congo d'abord qui prie bat tribi na bisou ba congo basso yili les restes moi j'aime pas parler des sanatana no congo nous devons au jour d'aujourd'hui co privilégier méritocratie na compétence total arman bat tribité mais néo le but serait bimina mounokwa ba prêtre toi a eglise toi a bapasteur ne peut s'opé sa passe passe parce que même na katia beglise nabango soukézana tribi moco parce qu'il paraît je ne sais pas il voilà il paraît banane balobi il zondi léon la basa banani na katia ya batouana bat tribi on n'a pas besoin d'abafiré basé la même tribi est-ce que stigmatisé par président séni président co-concisionnel madame 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 est-ce que je dois vous rappeler que le président de la séni a zara nommé te le président de la séni a zara nommé te le président de la séni a zara nommé te pas zara nommé te pas zara élu et papa père nabamo est-ce que t'emba confessions religieuses bavane naki pour pas désigner président de nika di mana téti asséni liboso bat tribi na yéto bat tribi compétence ou a zara nommé c'est ça il faut te débattre est-ce que tant que père ya kou consigné va vanne boah désigner président ya kou consigné batra qui tribi naitto batta qui compétence ou a zara nommé on est en a nomination on peut dire peut-être nomination est grosso mou va cointance et nommé au bas a eli moi je crois que c'est un débat qui a tellement dépassé nous avons connu dans ce pays madame pour ça c'est qu'on sionel espace soit il grand kata présents à zara séni espace soit il province orientale président ya 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 pas très bien institution d'ailleurs la ronde aux autres copiènes j'enviens j'enviens mais les résultats qui défavorables et amoutons qui n'a même tribi même éthnie nabamo parce que manou est chadar à zara qui a espace soit il me batto a zara qui on a ma privilégié des compétences dans méritocratie baba privilégié volonté populaire et populaire ya peuples congolais bata qui m'a m'a tribi tu sais moi je pense que c'est un débat mous a tellement dépassé aujourd'hui il faut tout privilégié méritocrate c'est lui qui mérite ou à zara compétent tout tchaïwana ce qu'on a dans le compte d'un débat où on a m'a tribi madame moi je vais prendre l'exemple de moi je suis un nécong tu m'a 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 tribi ce qu'il soit un nécong on peut trouvera que tu serais tout va raté naïa de ce n'est pas pouvoir non sur l'écran parce que depuis que nous avons connu un chef de l'état depuis 60 nous n'avons jamais connu un premier ministre un premier ministre mais bien présenté dans l'ensemble national depuis 60 c'est qu'il faut que tu télématurale avec nous il faut qu'on a stigmatisé pour qu'on n'y puisse pas tenir compte ça il faut qu'il soit mais ce qui va à bici que tu a zon a pein à ba nécong bapé sa ba nécong aux primatifs n'a ba nécong tu a pein à va tribi et béli tu vois qu'il est en 3 districts sa ouest si tu avais comme l'a katara kata tu avais comme l'a katara kata wakato le paysage je avais comme l'a fabriqué les autres personnes qui celles qui a été dans le paysage dans le paysage dans le paysage dans le paysage si vous avais comme l'a katara kata 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 baza au moins les autres qui t'a tiré ça va créer des tensions inutiles donc je question le tribalisme jusqu'à la dernière année on a appris les premières années on est privilégiés et compétences mériteurs c'est ce dernier qui m'a déployé et le rome a béni à ça mais il a rectifié il faut toujours qu'il tire respect contre un état de droit quand il faut dénoncer il faut suivre le canot officiel il faut dénoncer il faut écrire à la CENI il faut porter plainte pour ne pas décourager par antivolaires on peut dire ici que il faut faire un bon il a dénoncé c'est ça aussi le plus grand problème moi je crois privilégier méritocratie méritocratie est-ce que coïncidence 4-5 personnes c'est que c'est un état de stratégie je crois avoir c'est un état de stratégie je dis ceci il sait pas que tu as une élection il sait pas que tu as une élection dans un district de Founau par exemple parce que tu as un état de la CENI il sait pas que tu as une élection dans le Founau ni on se voit que tu as un état de la CENI surtout quand tu as un tribalisme il y a un choix que tu as porté par rapport à la vision chaque candidat par rapport à la vision chaque moutou par rapport à la vision par rapport à la vision monsieur Denis qui a dit le président de la CENI qui a voté et non nommé qui a voté 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 qui a compté qui a compté qui a contribué parce que tu as un serveur tant qu'il y a un candidat serveur qui a les opprimés qui mérite qui est compétent mais aussi le Founau qui a été le Grand Kassai et le Consor nous ramène vers le bas et qui a été très bien merci beaucoup si nous avons le réchauffement climatique nous avons une forêt où nous avons une solution dans le Mkambos et nous avons une solution si nous avons 64 ans pour 63 ans nous avons réfléchi sur nous sur notre souhait sur notre bâle 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 madame ça nous rétarde nous avons réfléchi comme une nation nous avons réfléchi comme une congob nous avons réfléchi pour la tombe la corona nous avons réfléchi pour bâtir un pays plus beau qu'avant il faut nous bâtir entre les Congolais et non entre les Lou entre les Swahili ça va nous amener d'une part parce que même dans l'espace du Grand Kassai quand nous avons un homme qui est dans la prison il y a un espace du Grand Kassai en l'Union sacrée quand on dit que l'espace Swahili fond de la santé c'est-à-dire que les politiques ne sont pas par conviction et non pas en coïntance ethnique ou tribale non ne sont pas par conviction il y a un espace qui est offré à ma l'âme il y a des réponses à mon nom à mon tete à mon consentant tout dépassé dans le débat il y a un clivage étnique et tribale dans le monde dans la Congol nous sommes mille nations force la Congol c'est la dignité madame les gens ont commis aux côtés à ma lèm à ma lèm à ma lèm à ma lèm il faut diviser les Congolais nous avons un discours tribal et pour moi ceux qui me font les policiers les discours mais tant les autres décréables les tribus les autres nous avons commis président le chef de l'état le 24 janvier il a dit ceci pouvoir au Yasui ce n'est pas un pouvoir d'un cas contre un autre c'est un pouvoir des Congolais ce n'est pas un pouvoir de Baluba ce n'est pas un pouvoir de Basuel c'est un pouvoir des Congolais parce qu'on est d'abord une nation ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous unit ce qui nous unit c'est les Congol voyons l'intérêt des Congolais merci merci Mme Ndeco Mme Mboka Platini nous allons tout droit vers les élections les élections les élections les élections les élections les oppositions qu'est-ce qui va se passer d'ici le 20 décembre ceux qui l'ont dit le Basakali l'Iba on a dit le plus dans le 2006 il s'est passé le processus il y a le dialogue qu'il y a le monde qui est en tant que membres il y a une Union sacrée Je voulais revenir un peu, avant d'apporter la question, sur les propos qui ont été tenus par l'abbé Cholet. Vous savez, c'est regrettable d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui est appelé à défendre la population. En d'autres termes, à ce défendre la population, nous sommes sauf les tribus de l'Ouana et de la Cité. Ce qui est déplorable. Je me dis que c'est un père spirituel qui prend de telles positions, moi j'aurais du mal pour venir encore t'écouter. Ça s'est dit, ça s'est dit même sur la toile. Tout le monde peut le dire sauf lui. Non, tout le monde peut le dire sauf lui. Parce que lui c'est un prêtre, c'est un papa spirituel. Mais je suis chrétien, je ne peux pas accepter que mon père spirituel puisse commencer à dire que notre province soit là bas à Zakkaboué. Je ne peux pas accepter ça. Mais malheureusement, moi aussi je lui dis, je lui donne une information, que parmi les 17 magistrats, « Oyo Baradie, il y a 10 loups parmi les 17. » Est-ce que tu as obélié? Parce que je ne sais pas si je suis un loups à Zakkaboué. Mais si je suis un loups à Longo, je ne sais pas si je suis un loups à Zakkaboué. Mais parmi les 17 magistrats, il y a 10 loups à Longo Libanon. Il y a 10 loups à Longo Libanon. La magistrature. Aussi, mais c'est qu'on a relancé, « Batu Nyon soit un grand Kaseï, Baza Wadou Bataire. » Quelqu'un peut te dire « grand Kaseï, Baza Wadou Bataire. » Et là, Batu Aboué, ça n'a pas le contraire. Donc, parmi les 10 Ouana, « Batu Nyon soit longé, Baza Wadou Libanon. » « A l'oubé la piouana, parce qu'il est là pour la population, c'est très important. » Moi, j'ai toujours, j'avais aimé la politique de Mobutu. Mobutu, tu as acquis « Auzamouta Katang » à Tindé na Kongo Centrale. Auzamouta Kongo Centrale à Tindé en Équateur. Auzamouta Kongo Centrale à Tindé en Équateur. C'était pour l'unité nationale. Mais lorsque un prêtre parle avec ce terme-là, est-ce qu'il est en train de privilégier l'unité nationale ? Si le chef de l'État sera tédé, si le chef de l'État n'a pas dit « n'y a pas de détour à l'unité nationale, je vais m'opposer à lui. » Est-ce qu'il n'y a pas de détour à l'unité nationale ? Voilà pourquoi le chef de l'État a tenu des propos, des placements dans le Bikénon, « Batu Nyon soit un détour à l'unité nationale, il va aller jusqu'au bout. » Les gens avaient crié dans tous les sens. Mais aujourd'hui, le chef de l'État avait raison de le dire. Un prêtre ne peut pas tenir ce genre de propos. Moi, je crois que si vous pouvez même traîner d'autres propos, ça va, mais pas de propos raciste et tribale comme ça. Je regrette beaucoup. Deuxièmement, le président Nandekonama Lobby, le président Séni a été choisi par la confession religieuse. Le chef de l'État a juste constaté et est interriné par une ordonnance. Il n'y a pas de coups constitutionnel. Mais quand le chef de l'État a eu un coups constitutionnel avant le chef de l'État, le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de coups constitutionnels. Il a fait confirmer le choix de ses pairs. Il lui riait comme président de la coups constitutionnels. Alors, si vous ne trouvez pas de quoi reprocher au chef de l'État, pourquoi vous cherchez des choses qui ne lui sont pas incombables ? Quand vous dites que le coup constitutionnel, ce n'est pas lui qui choisit. Cherchez ailleurs comment reprocher les chefs de l'État. Mais là-bas, vous n'avez pas raison. Mais non, par rapport à l'élection. Moi, je vous rassure que les élections, ce n'est pas la même chose. Tu l'équipe déjà de l'étape et de l'élection. Quand on se l'équipe déjà au niveau national, au niveau professionnel, c'est bon. Au niveau communal, même pour la première fois, ça sera aussi organisé. Et le présidentiel, ça commence déjà demain. Tu évolues très bien. M. Martin Faillou, il a décidé souverainement. Parce que c'est un droit. Donc, si vous avez un droit, vous pouvez soit l'exercer, soit ne pas l'exercer. C'est votre droit. S'il a choisi de ne pas l'exercer, c'est son droit. Et au sein de son parti, il y a des gens qui l'ont même quitté à cause de ça. Il y a M. Ados Ndombas et les autres. Ils sont même allés ailleurs. C'est du bon droit. Je ne pense pas que non, le pays va reculer juste par ça. Et ils ont refusé. Senko a participé à l'élection. Senko, Azawana... Mais Azaw a accompagné, Azaw a observé. Mais Azaw a observé. Nini, élection. Mais il observe. Observé jusqu'à la fin. Imagine un peu ce que le chef d'État ou l'élection de la Senko allait avoir raison. Mais aujourd'hui, la Senko n'a pas de raison d'évoquer quoi que ce soit. Pourquoi ? Lorsque vous parlez de révision du fichier électoral, ou audition du fichier électoral, on l'audit, oui. Mais il faut savoir une chose, que l'audition du fichier électoral n'est pas légale. C'est de la coutume électorale. La coutume, il n'y a pas de sanctions précises. Il peut ou ne pas le faire. Je dis, je regarde la caméra. Il peut ou ne pas le faire. Il n'y a pas une sanction. On ne peut pas annuler les élections parce qu'il n'a pas été organisé. Qu'est-ce qui justifie confiance ? C'est différent. L'audit est salamé, c'est différent parce qu'il n'y a pas été salamé. On n'est pas obligé de rejeter. L'audit est salamé, c'est différent. Mais non, moi je rappelle seulement aux gens que l'audit est la coutume électorale. Donc quand on parle de la coutume, ce sont des pratiques qui s'est entrées dans l'organisation. Et ces pratiques, si ce n'est pas observé, les gens peuvent dire un mot, mais il n'y aura pas de nullité. C'est-à-dire que le coup, il va s'arrêter, il va annuler l'élection. Il n'y en aura pas. Heureusement, pour nous, ça a été fait. Cette audite-là. Et aujourd'hui, les élections sont commises déjà. Mais aussi, on ne peut plus reculer en arrière. Et puis il faut savoir une chose. La CENI pleurait ici par rapport à l'argent, par rapport au financement. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait de son mieux pour donner le financement à la CENI. Et vous revenez encore pour demander à ce qu'on puisse reprendre encore des données à zéro. Nous avons vu les inflations de notre monnaie ici. Parce que nous avons la guerre à l'Est. Il fallait organiser la francophonie. Il fallait organiser les élections. Il fallait chercher, payer les fonctionnaires, payer tous ces gens-là. L'économie ou le budget de l'État, la réserve de notre pays était au rouge. Très bien. Et aujourd'hui, on est en train de chercher comment stabiliser la monnaie. Mais vous venez encore pour qu'on dépense pour l'audit pour la deuxième fois. C'est trop demandé. Merci beaucoup. Fahilou va se ressaisir. Et nous allons aller sans lui. Merci beaucoup, Maître Platini. Merci beaucoup, Maître Platini. Merci beaucoup, Maître Platini. La Fati Azali. Bénédicte Champo na Congo. Oh là là. Merci beaucoup. Il faut remercier notre invitation. Il faut remercier sur notre invitation. Il faut remercier notre débatteur. C'est aussi que nous préparions à la conférence. Il faut remercier notre commission. Le choix de nous remercier notre client. Ça fait un peu d'attention que nous avons notre plateau pour le Congo. Aujourd'hui, nous, nous sommes venus au Congo. Et nous, nous avons repris du Congo. Nous avons repris vraiment en France, Nous avons fait des situations d'Afrique et nous avons aussi un peu à l'avis. ce qui est à pour la révolution on encourage cela bien qu'il n'y a pas de conséquences et belé mais toujours encouragé pour tous à telle ou tous à ta changement mon souche et il faut tôt on dit ma passive mais pour tous à gloire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution basse à mes souris à cartes et les guider pour amener les écoles à la pacité ou sarah cercle vicié pendant processus électoral et très était déjà en marche depuis longtemps et oui comme il fait la soupe basse au déposé ma candidatie pour notre chef de l'état bisou étant que bloc peu pleins à fachy nous allons nous mobiliser les jours au chef de l'état de la candidatie n'aille tout pour démontrer dans la population qu'il n'y a aucun policier qui est plus populaire qu'un chef de l'état tous les sondages et oui tu quoi affirmer et puis même j'ai un francophonie la c'est qu'il y a parce qu'il n'y a pas de personnes à dire qu'il n'y a pas d'accompagné dans le mandat on va continuer qu'il n'y a pas d'accompagné de confiance mais basse au passé pour qu'il n'y ait pas d'église ici moi je pense la différence entre l'église catholique et ce qu'il dit la bécholée la bécholée n'est pas l'église catholique l'église catholique c'est l'ensemble même il y a ma fidèle personne les fidèles qui font la force de l'église c'est pas les pasteurs ceux qui prêtent à ça ma fidèle a été église et a été reprends même l'église ce sont ma fidèle c'est à dire que l'église catholique dans 4 ans il y a des gens qui soutiennent les pouvoirs il y a aussi des gens qui sont contre les pouvoirs nous sommes en démocratie mais tant qu'il n'y a pas d'autorité à l'église ils ne peuvent pas donner position il n'y a pas d'accompagné je vais vous choquer en 2018 moi j'ai bâti campagne pour le chef de l'état j'ai voté le chef de l'état mais il n'y a pas d'église à l'église parce que les pasteurs disent au fédéral ils votent numéro 20 imaginez-vous numéro 20 c'était le chef de l'état fatigué moi j'ai soutenu le chef de l'état mais il n'y a quitté parce qu'à l'église on ne peut pas imposer volontairement vous allez passer vous comprenez donc tout ça c'est qu'il n'y a pas d'église l'observateur mais aussi le maître c'est qu'il n'y a pas d'église l'observateur lorsqu'on fait des observations il faut faire un rapport quelque part c'est qu'il n'y a pas d'église catholique l'observateur c'est qu'il n'y a pas d'église l'observateur ils ont des prêves ils ont des téléphones ils ont tout ça en réalité ils n'avaient rien parce qu'il n'y a pas d'autre côté il faut qu'il n'y a pas d'église dans l'espoir qu'il n'y a pas d'église dans l'espoir qu'il n'y a pas d'église à la prêve il n'y a pas d'église à la prêve électorale il n'y a pas d'église à la prêve il n'y a pas d'église à l'espoir qu'il n'y a pas d'église et votre message à la population congolaise merci beaucoup parce que la fondation platini bandou ouézan a vénu kalim au numéro un nous avons reçu des déshydratants à la population à mon ouafoula des idrata n'y n'est pas parce que c'est tout vodacom la rtel on a ébité un peu sato rtel manibaka tera finalement combien à transférer peut-être à 10 000 francs nous devons quand même le savoir tu peux peut-être au reço à la transférer il y a 10 000 francs parce que c'est 3 000 au reço à la transférer à 20 000 francs parce que c'est 3 000 et 5 mais c'est quand tu as finalement le tarif nous avons eu des accalines par rapport au méga au reço à activer forfait il y a 16 minutes au reço à 8 minutes nous on se tournera pour les crédits est fini nous avons eu un téléphone un jour au bimajou je crois que nous allons nous en prendre à elle je crois que la population quand même a réclamé l'eau qu'on a à tout moment ce n'est pas seulement les habitats de mon ouafoula mais toute la population a réclamé l'eau qu'on a y compris moi-même il y a eu plein de choses aux victimes d'angô c'est comme il y a un excès même moi j'avais à un moment donné j'avais dit je ne veux plus envoyer de l'argent aux gens je ne veux plus recevoir de l'argent par téléphone parce que c'est vraiment très véritable c'est vraiment très véritable donc ils m'ont demandé de partir le ministre la pétentique le ministre de l'Union surtout dans le domaine de l'Ouana il n'y a pas d'intervenir pour que l'Ouana c'est de trop ça c'est extroquer la population je ne sais pas comment je suis là je ne sais pas comment je suis là je suis là je suis là je suis là c'est le président national il y a eu le parti politique qui a toujours été le président qui a toujours été le président je suis là c'est Félix Antoine Tisséqué qui a dit que c'est le président qui est largement positif et nous allons l'accompagner jusqu'à la fin et pour le candidat ce qui est le président très bien merci beaucoup tout le monde a propagé tout le monde a été tout le monde a été qui a été qui a été et en tout cas hormis la volonté et l'opposition pour la sanité donc c'est important tout ça c'est bon c'est à dire tout le monde a été invité nous ce semaine toujours avec le même plaisir restez nous fidèles et au revoir nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite avance tout non est la qui ici qui 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 à Sous-titrage ST' 501